comment acheter sa voiture dans cette vidéo va parler justement des véhicules qu'est ce que tu dois faire lorsque tu vas acheter ta voiture qu'elle soit neuve ou d'occasion c'est un sujet très important car on m'a beaucoup demandé florian quel est le type de voiture que tu as etc comment procèdes-tu pour t'acheter ta voiture ou même louer ton appartement dans cette vidéo je vais t'expliquer un peu comment moi je procède et aussi je vais te donner quelques conseils à mettre en place avant d'acheter ta voiture car si tu ne le sais pas lorsque tu achètes une voiture elle perd 20% de sa valeur au moment même où tu mets le contact donc clairement reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo mais avant de commencer je t'invite à t'abonner à cette chaîne youtube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs je t'invite également à nous mettre un pouce bleu car ça aide l'algorithme de youtube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu sauras justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années malgré cette situation de crise alors dans cette vidéo on se retrouve une fois de plus à kribi au cameroun donc je suis venu pour plusieurs mois afin de lancer de nouvelles activités dans le domaine du digital et dans le domaine de l'immobilier aujourd'hui on va parler de voitures donc moi à titre personnel j'ai pas de voitures dans le sens où bon j'habite au centre-ville de montréal ça ne me sert pas forcément pour le moment car je me déplace très rapidement avec les hubert du que moi j'ai pas j'aime pas trop conduire etc je préfère utiliser le temps que j'ai à disposition pendant le transport pour peut-être passer des appels regarder mes mails etc aujourd'hui je vais t'expliquer comment j'ai pu acheter deux voitures à mes parents grâce à l'investissement immobilier dont je vais te les montrer voilà il s'agit pas de lamborghini de mercedes ou de bmw j'ai pu acheter deux voitures à mes parents donc celle-ci et celle-là à mon père grâce à l'investissement immobilier je vais te donner plus de détails je vais te donner plus de détails par rapport à ça et tu verras justement comment j'ai pu acheter ces voitures finalement gratuitement en 2017 j'ai acheté un appartement en île-de-france pour à peu près 125 millions j'ai acheté l'appartement à 125 mille euros donc c'est un appartement que j'ai acheté vraiment en dessous de sa valeur franchement j'ai une très bonne affaire et par la suite j'ai revendu cet appartement à peu près 250 mille euros dont j'ai eu une plus value nette de 125 mille euros dans ma poche beaucoup de personnes avec ce montant qu'est ce qu'ils vont faire ils vont tout de suite partir en vacances ils vont tout s'acheter une très belle voiture une très belle maison moi je me suis dit ok ce capital que j'ai comment faire pour que ça me produise encore plus d'argent et c'est à ce moment là que j'ai commencé à investir dans les crypto monnaies donc j'ai pris une partie de ce capital à j'ai investi dans les crypto monnaies et j'ai pris une autre partie que j'ai investi en immobilier notamment donc j'ai racheté un immeuble puis j'ai utilisé une partie de ce capital là pour contribuer au fond que je gère pour les crypto monnaies et grâce au rendement de ces deux investissements j'ai pu notamment payer ces deux véhicules à mes parents avant même de me payer un véhicule en fait donc clairement les deux véhicules que tu vois aujourd'hui m'ont coûté zéro en termes d'argent et voilà c'est comme ça tu dois procéder lorsque tu vas investir en immobilier parce que lorsque tu vas avoir ton salaire tu vas mettre de l'argent de côté et tout de suite tu vas aller t'acheter une très belle voiture tout de suite tu vas aller t'acheter une très belle monde tout de suite tu vas partir en vacances t'acheter des vêtements etc il faut toujours que dans tes dépenses tu te dises ben comment acheter des passifs finalement parce que ces deux véhicules là ce sont des passifs ça perd de sa valeur comment faire pour acheter des passifs grâce à des revenus passifs finalement donc grâce à tes investissements parce qu'aujourd'hui par exemple si je te donne un exemple si par exemple le véhicule il explose je serai capable dans les trois prochains mois d'acheter le même grâce aux investissements que j'ai fait en crypto monnaie et grâce aux investissements j'ai fait en immobilier donc c'est exactement ce que tu dois faire pour finalement t'acheter ta voiture moi je ne suis pas très véhicule un jeu voilà les voitures moi c'est pas trop mon c'est pas trop mon délire j'aime plus les expériences tu vois donc je préfère par exemple louer une belle voiture que de posséder un véhicule et même pour te dire c'est que actuellement je suis en train de faire un investissement qui va me permettre de louer ma prochaine voiture donc je donne un exemple si par exemple pour louer une mercedes ça coûte 1000 ou 1500 dollars par mois je me dis ok que de payer le 1000 ou 1500 dollars par mois de ma poche quel est l'investissement que je peux faire afin que cet investissement me génère 1000 à 1500 dollars par mois pour finalement balouer cette voiture là et la beauté de ça c'est quoi c'est que si tu es quelqu'un qui se lasse rapidement comme moi tu vas te dire ok peut-être je loue cette mercedes ou cette bmw ou ce range rover pendant un an au bout d'un entendant moi tu te dis ok je vais changer de véhicule tu vas pouvoir le changer sans problème donc c'est exactement comme ça qu'il faut que tu procèdes dis moi ce que tu as pensé de cette vidéo si tu l'as aimé n'hésite pas à la liker à mettre des commentaires juste en dessous et surtout à t'inscrire à notre prochaine masterclass où je vais te montrer justement comment en ce moment quelques années j'ai pu me bâtir un parc immobilier à hauteur de plusieurs millions en france au canada en indonésie au mexique également au cameron c'était florent de global investisseurs je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite à très bientôt ciao